Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière séance du cours technologie et incertitude de la chaire de géopolitique du risque. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à un point qui a un petit peu traversé l'ensemble de nos conférences puisque nous allons parler donc tout simplement de l'éthique de l'incertitude. Nous avons donc deux invités encore une fois très intéressants pour le sujet qui nous intéresse. Françoise Roux, bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui venue partager votre expérience riche de plusieurs casquettes, si je puis dire, puisque vous êtes économiste, prospectiviste et également chercheuse associée au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez la section sécurité, sûreté et risque du Conseil général de l'économie au ministère de l'économie et des finances. Vous présidez aussi la commission d'éthique et de déontologie de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et vous êtes également la vice-présidente du groupe biotechnologie, nanotechnologie et technologie convergente de l'OCDE. Vous travaillez plus particulièrement en ce moment sur les usages médicaux et non médicaux des neurotechnologies. Et dans ce cadre-là, vous nous partagerez votre expérience, justement, quant à la prise en compte des risques en situation d'incertitude. Alexis Greenbaum, bonjour à nouveau également. Vous êtes, vous, philosophe des sciences et chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Saclay. Je crois qu'on ajoute cet élément-là désormais. C'est un carré. Exactement. Et vous êtes plus particulièrement spécialiste des fondements de la mécanique quantique. Depuis 2003, vos recherches portent sur les questions éthiques liées aux nouvelles technologies, notamment aux nanotechnologies et à l'incertitude liées aux changements climatiques, ainsi qu'à l'intelligence artificielle et à la robotique. Donc cette expertise vous vaut notamment d'être membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique de l'Alliance Alistaine. J'en profite également pour évoquer la sortie de votre prochain livre qui intéressera, je pense, nos étudiants aujourd'hui, « Les robots et le mal ». Mais malheureusement, vous ne pourrez pas le lire avant le rendu de vos devoirs, puisque cet ouvrage paraîtra à la fin du mois de janvier. Comme d'habitude, je laisse le micro au professeur Burgess pour introduire cette séance. Très bien. Bonsoir à tout le monde. Je suis d'autant plus heureux ce soir de voir ces thèmes éthiques et incertitudes, parce que ça touche le corps de l'entreprise, effectivement. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éthique, si ce n'est pas des consignes de conduite sur un avenir pour lequel on ne posait pas assez de connaissances. Il y a connaissances inadéquates pour prendre des décisions sur l'avenir, et donc il faut se baser sur un esprit éthique, un esprit de spéculation basé sur des valeurs. Donc c'est vraiment cela le moment clé, le pilier de l'éthique et vraiment de l'incertitude. Donc ici, ce soir, on va parler de ce point de rencontre entre l'éthique, entendue en partie, bon, on peut définir de plusieurs manières, mais entendue en partie comme le conduit en l'absence de la connaissance adéquate de l'avenir. Donc effectivement, l'incertitude. L'incertitude, c'est à mon avis, en tout cas, on peut écouter les autres pour avoir d'autres définitions ou d'autres concepts, mais à mon avis, c'est un problème fondamental de l'incertitude. Bonsoir à chacun. Merci de cette invitation, M. Peter Burgess, pour cette conférence. Alors, je plante tout de suite le décor. Donc je suis économiste au départ, mais ensuite, je suis passée dans la sphère de l'intérêt général. Je travaille donc pour le compte du gouvernement français depuis maintenant de très, très nombreuses années. Et donc, mon intervention ici sera assez peu académique. C'est plus une série de témoignages d'expériences sur des points qui concernent des techniques émergentes et qui ont soulevé, qui continuent de soulever des problématiques éthiques. Donc je viens ici vous parler plus précisément de ma pratique au sein du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Ce Conseil est présidé par le ministre de l'économie, le ministre français de l'économie, et donc a pour vocation un conseiller, comme son nom l'indique, à la fois ce ministre, mais également le Premier ministre ou encore des organisations internationales intergouvernementales. Et on reparlera de l'OCDE. Alors, le fait que cette conférence soit ouverte au public me contrainte à un devoir de réserve. Donc je ne serai pas aussi libre de mes propos, sauf à reprendre une casquette de chercheurs associés. Et dans ce cas-là, je le préciserai le cas d'échéant, de façon à ce que mes propos n'engagent pas le gouvernement, s'ils sortent du cadre de ma pratique au Conseil général de l'économie. Ceci étant fait, je voudrais vous parler, en guise d'introduction, de l'actualité, l'actualité géopolitique, puisque nous avons la problématique de la géopolitique, de l'éthique et des risques, et d'une technologie particulière qui est la 5G. Qu'est-ce que c'est que la 5G ? Donc c'est la cinquième génération de communication électronique avec des fréquences pour la téléphonie mobile. Nous avons aujourd'hui une problématique importante d'éthique autour de cette 5G, qui n'est pas le prolongement de la 4G, mais qui est une technologie tout à fait nouvelle, puisqu'elle permet d'utiliser toutes les banques de fréquences en insérant à l'intérieur de ces banques de fréquences les signaux qui permettent donc de porter les communications de voix et de données sur les mobiles. Il y a un enjeu très considérable à la 5G qui fait l'objet donc de multiples compétitions internationales. Nous avons le dernier épisode dans ce domaine-là, qui est effectivement l'interception d'une personne de la société Huawei au Canada pour une extradition aux États-Unis, avec comme réplique effectivement l'interception de deux Canadiens, aux dernières nouvelles, en Chine, en réplique. Donc nous avons là une technologie 5G, qui est une technologie dont nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui, le véritable impact sur le vivant, l'impact des fréquences de communication sur le vivant. Nous le connaissons un peu, mais pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que la recherche s'est orientée, en particulier sur les problématiques d'échauffement thermique de certaines parties du corps, en particulier au niveau de l'oreille, mais que les impacts de ce que l'on appelle les rayonnements non ionisants, ces impacts de rayonnements non ionisants sur le vivant sont assez mal connus. On a donc le déploiement d'une compétition internationale très très forte, dont l'actualité se fait écho, autour d'une technologie, dont les conséquences sur le vivant sont d'une zone d'incertitude très importante. Nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, nous, les pouvoirs publics, obtenu d'orientations pluralistes de la recherche autour des rayonnements non ionisants qui nous permettent de dérisquer cette technologie, de réduire l'incertitude auprès de cette technologie. Donc la mise en œuvre de cette technologie pose des questions, mais pour autant, nous n'avons pas éclairé ces problématiques éthiques au jour d'aujourd'hui. Le marché avance avant l'éthique. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir. Alors ces rayonnements non ionisants sont très mal éclairés par la puissance publique et donc le principe de précaution a du mal à s'appliquer. Nous avons, en termes de rayonnements non ionisants, les fréquences électromagnétiques que l'on peut utiliser pour les problématiques médicales, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, comme par exemple, on l'a dit, la téléphonie mobile. Mais il y a aussi l'usage des ondes acoustiques. Ces ondes acoustiques, c'est la même chose. Nous avons une grande incertitude sur ces ondes acoustiques, l'impact des ondes acoustiques, en particulier des basses et des très basses fréquences, qui résonnent avec les fréquences du vivant, typiquement entre 5 Hertz et 300 kHz. Nous n'avons pas la connaissance intime, également, des fréquences en ce qui concerne les canaux à ions, qui ont fait l'objet de prix Nobel par ailleurs, et donc de l'impact de ces rayonnements non ionisants à l'échelle membraneur ou cellulaire, donc sur le vivant. C'est un marché, ce marché des rayonnements non ionisants, très lucratif, qui se profile, avec des modèles prédictifs, issus de l'intelligence artificielle, sur fond de données personnelles. En comparaison, ce sujet de rayonnement a été traité au plan à la fois historique, scientifique et institutionnel, pour les rayonnements ionisants et la radioprotection, de façon beaucoup plus calibrée et de façon beaucoup plus réglementée. Ceci est lié, bien sûr, aux impacts des usages militaires avec Hiroshima, et d'une manière générale, les problématiques des rayonnements ionisants et de la radioprotection sont mieux cernées par la recherche. Ne me faites pas dire que nous avons la connaissance parfaite, mais en tout cas, il y a des programmes de recherche, il y a des partages scientifiques, qui visent à réduire l'incertitude et à dérisquer les usages, de façon aussi à pouvoir développer des usages positifs, des usages qui soient bénéfiques à la société, qu'il s'agisse de production d'énergie, bien sûr, mais également en matière de procédés médicaux et de techniques médicales. Donc là, on a une forme de dissociation ou d'asymétrie entre l'architecture de réduction des risques pour les rayonnements ionisants, d'une part, qui a été très élaborée, et cette architecture de réduction des risques et de l'incertitude pour les rayonnements non ionisants, qui permettraient le développement d'applications qui sont utiles, par exemple, des contrôles non destructifs de soudure, de matériaux, des choses comme ça, et pour lesquels l'orientation des recherches au jour d'aujourd'hui n'a pas abouti au niveau qui devrait l'être, compte tenu du caractère pervasif de ces applications. Je voulais donc faire cette introduction là-dessus pour vous faire toucher du doigt les asymétries que nous pouvons avoir selon les technologies matures ou émergentes ou les usages émergents de technologies matures. Alors, on a tout entendu sur l'éthique du numérique. Il y a des années que le comité d'éthique du CNRS, le COMETS, a appelé l'attention sur ce sujet, en commençant par la population des chercheurs qui sont engagés dans les sciences du numérique, et je pense que M. Alexei Greenbaum vous parlera plus savamment de cela que moi. Et depuis, le diable est sorti de sa boîte et toutes les applications de ces sciences sont sur étagère, prêtes à l'emploi, par combinaisons multiples. Rappelons d'un mot le caractère proliférant de ces sciences qui commencent schématiquement par un code binaire, qui se prolonge par la maîtrise de l'électronique, nanoélectronique, mais pas seulement, et qui se termine dans le creux de vos neurones après celui de vos mains. Information, stockage, transmission, usage multiple jusqu'au cryptoactif. Alors, cryptoactif, c'est le mot savant de la Banque de France pour les crypto-monnaies, bitcoin, etc. C'est monnaie de type bitcoin qui, au passage, consomme une énergie déraisonnable juste pour circuler. Est-il éthique de laisser le numérique consommer de plus en plus d'énergie, en valeur absolue comme relative, alors que le relargage de gaz à effet de serre, issu de la combustion d'énergie primaire fossile, ne fait que croître et embellir, si je puis dire, depuis la première COP, on parle de la COP 24 aujourd'hui, à la première COP, on a effectivement une courbe linéaire qui ne cesse d'augmenter. Ça, c'était la question éthique sur la consommation énergétique du numérique. Alors, l'affaire est entendue, les sciences du numérique contribuent aussi par une traçabilité en tout lieu et par la fusion du fichier à la demande contribuent à décrire, à qualifier, à analyser, à minimiser le risque en air d'incertitude. Le jour où nous aurons les jumeaux numériques de centrales électronucléaires, nous aurons une possibilité d'aller très, très rapidement à l'incident et de le traiter. Les jumeaux numériques de procédés à risque au jour d'aujourd'hui sont en train de se développer, mais ne sont pas aboutis. Donc, cette traçabilité par le numérique qui est de nature à réduire l'incertitude, c'est une posture éthique. Vous êtes ravis lorsque votre hypermarché vous rappelle avant que vous n'absorbiez un lot de rillettes avariées. Là, c'est très positif. Vous êtes sans doute moins ravis lorsque des données banales agrégées produisent un profil de santé, alors que ce ne sont pas des données de santé au départ, et qui trouvent preneur, moyennant, monnaie sonnante et trébuchante. Du moins, le jour où vous le découvrez vraiment, en plus de le pressentir pour les plus avisés d'entre vous. Typiquement, l'exemple, c'est la localisation d'une personne avec un GPS qui va aller vérifier une bonne dizaine de fois si elle a fermé tous ses volets le soir, alors qu'une fois suffirait en principe. C'est un indicateur d'une maladie neurodégénérative qui peut être donc captée à son insu et donner une prévision. Voilà ce que je voulais illustrer par les données banales qui agrégées produisent un profil de santé. Alors l'affaire est moins entendue, c'est-à-dire l'usage du numérique pour dérisquer, pour réduire l'incertitude. Elle est moins entendue lorsque s'invitent dans les processus de production optimisés de l'Internet des objets des failles cyber à tous les étages. Alors pardon, pas à tous les étages, dans tous les nœuds des systèmes d'information qui sous-tendent les automates dans les usines. Cyber-malveillance, on n'est pas vraiment dans l'éthique de la bienveillance, cyber-malveillance, cyber-attaque, qui peuvent porter atteinte à des services essentiels, des infrastructures vitales, coupures ou dénis de services en vue. L'affaire est encore moins entendue à l'ère des technologies immersives. Et je vous renvoie à l'enquête du Conseil général de l'énergie et de l'ARCEP, qui vient d'être publiée, et qui montre qu'en 2018, 41 heures par semaine en moyenne des personnes âgées de plus de 18 ans sont passées devant un écran, computer ou écran de télévision. Ces 41 heures n'intègrent pas le temps que vous passez devant vos smartphones. Alors je m'explique, retour à vos neurones, aux technologies dites cognitives issues des neurosciences à l'ère cyber. Pour moi, l'éthique du numérique se pose avec une acuité, une résonance particulière dans le domaine de l'application des sciences et des techniques au cerveau humain. Pourquoi ? Parce que ce qui est en jeu n'est rien moins que la dignité humaine, la liberté absolue de conscience et son corollaire, la liberté de décision. J'entends par là l'autonomie de décision. L'opposé de l'autonomie de décision pour un adulte, c'est sa mise sous tutelle. Vous le savez. Alors je n'emploie pas à dessein le terme de liberté d'expression. Je parle de liberté de décision dans ce domaine-là. La liberté d'expression, c'est autre chose. Elle doit être exercée selon un dialogue intérieur sur le fait d'user ou non cette liberté, d'en choisir les modalités. Ça peut être des modalités gestuelles, théâtrales, des mots, une écriture, des tazibaos, un poste sur la toile, que sais-je. D'une manière générale, et bien que sa consultation relative à la bioéthique est plus recueillie d'avis sur les technologies reproductives et l'euthanasie que sur les neurosciences, le Conseil consultatif national d'éthique a émis une série de recommandations sur les neurosciences qui effleurent les questions d'éthique qui sont absolument abyssales de la convergence du numérique et des neurosciences. Je n'en citerai qu'une qui est de ne pas utiliser l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, fonctionnelle, c'est-à-dire qui visualise l'activation du cerveau, de ne pas utiliser cette technique à des fins de neuromarketing. Alors, le CCNE évoque également l'optogénétique, encore une technologie émergente, qui permet de visualiser directement les neurones et de les activer ou de les désactiver de façon sélective. Alors, la précision de l'imagerie du cerveau ou de l'observation des zones d'activité qui s'activent en réponse à divers stimuli, cette précision n'a pas fini d'augmenter au fur et à mesure que l'intensité en Tesla des dispositifs médicaux s'élève, la limite étant la conservation de l'intégrité du cerveau observé. L'éthique est ici en jeu parce que la modification du comportement et de la personnalité et donc de la prise de décision peuvent résulter de l'usage médical ou non des neurosciences. Des modifications apportées et personnalisées de l'état de conscience, modifications de sensations, de personnalités et de comportements peuvent être obtenues par des techniques de stimulation profonde du cerveau, par des technologies fréquentielles, acoustiques ou non, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais moins les neurotechnologies sont invasives quant au corps, c'est-à-dire l'implantation dans le cerveau d'électrodes pour la stimulation profonde, moins ces neurotechnologies sont invasives quant au corps, plus elles sont potentiellement pervasives quant à la portée. Et c'est ça qui pose un problème éthique considérable. parce qu'elles sont à l'heure applicables à une grande échelle, y compris comme une arme non létale, pour obtenir d'une foule, d'un groupe ou d'un individu un comportement donné. Alors, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair dans ces domaines-là, je voudrais repartir de quelques exemples et vous donner quelques citations que j'ai trouvées au fil de l'eau sur ces problématiques de valeurs éthiques. Alors, les valeurs éthiques, on peut repartir des problématiques de la biologie à l'échelle nano en ce qui concerne les neurosciences et en particulier une citation que j'ai trouvée de Mme Marie-Hélène Parizeau du comité d'éthique de l'UNESCO dans son ouvrage Biotechnologie, Nanotechnologie et Écologie. Elle disait au sujet de l'observation du cerveau et du séquençage de l'ADN que ça n'est pas parce que l'on connaît l'information génétique donnée par exemple par le séquençage que l'on a le sens biologique des séquences de l'ADN. Observer est une chose, donner un sens à ce que l'on observe est une autre. Et donc, d'une certaine manière, utiliser des neurotechnologies à des fins commerciales ou en tout cas à des fins non médicales, c'est en réalité jouer les apprentis sorciers puisque d'une observation en étirer une application sans pour autant que nous ayons dérisqué, diminué l'incertitude quant au sens biologique de l'impact de ces neurotechniques sur le cerveau, la conscience, l'autonomie de décision, la liberté et d'une certaine manière l'individualité. Ça, c'était la première citation que je voulais faire qui avait trait aux problématiques de code génétique et de la compréhension du sens de la biologie. Alors, j'en profite également pour faire une petite digression sur les problématiques qu'en bon français on dit gene editing ou gene drive, les incertitudes qui viennent de l'échelle nano et de la biologie et qui sont liées donc, alors en bon français il faut que je retrouve les termes exacts qui sont liées donc alors gene editing ça doit être la réécriture génomique d'une part et gene drive certains le traduisent comme le forçage génétique la commission d'enrichissement de la langue française le traduit plutôt comme guidage génétique guidage génétique voilà c'est issu de les sciences de la mécanique puisque le drive c'est muscle drive à l'origine c'est l'entraînement du moteur le guidage du moteur alors ces domaines là effectivement posent un problème d'éthique de l'incertitude très élaboré puisque nous avons une problématique de cobaye alors bien entendu le gene drive et le gene editing ont été appliqués depuis de longues années au domaine des plantes donc de l'agronomie au jour d'aujourd'hui pour des raisons médicales nous commençons à voir apparaître alors au départ des macaques qui ont été donc neuromodifiés une présentation d'un en ce domaine là qui a eu lieu à Shanghai les 5 et 6 septembre derniers par des chercheurs chinois et qui nous ont montré donc des macaques neuromodifiés dans le domaine donc du comportement plus ou moins agressif et puis plus récemment vous avez ces deux jumelles qui sont nées d'une modification génétique héritable avec des traits héritables et dont la justification par le chercheur qui l'a mise en oeuvre si j'ai bonne mémoire consistait à faire en sorte qu'elles n'héritent pas donc du sida d'une part et qu'elles ne puissent pas le transmettre à leur tour ensuite l'éthique la question éthique étant que dans la mesure où d'autres dispositifs permettant d'éviter d'hériter du sida étaient disponibles et bien peut-être eut-il fallu s'abstenir de faire de ces deux jumelles des cobayes humains mais dans le même temps nous avons beaucoup d'hypocrisie en ce domaine et là je vais retirer la casquette du conseil général de l'économie pour m'exprimer librement c'est que lorsque nous avons affaire à des personnes qui ont du mal à lier un dialogue singulier avec leur médecin traitant parce qu'elles n'ont pas la sémantique qui leur permet de nouer ce dialogue singulier pour des raisons culturelles diverses et variées ou qu'elles ne le souhaitent pas tout simplement combien d'entre elles entrent dans des protocoles de tests médicaux sans le savoir ou sans en comprendre l'enjeu même si par ailleurs le consentement éclairé est réputé avoir été recueilli donc j'attelle votre attention sur le fait qu'une chose est de clamer la posture éthique une autre est de considérer sans hypocrisie la qualité de l'engagement éthique qui est à tous les niveaux aussi bien de la recherche que de la pratique médicale qu'ensuite des applications à caractère non médical il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces domaines là je reprends ma pratique professionnelle à l'instant alors je voudrais continuer également donc sur l'OCDE donc nous sommes en train nous étant la France de travailler en liaison avec d'autres délégations internationales j'ai nommé notamment les Etats-Unis et l'Allemagne mais pas seulement sur les problématiques donc d'éthique ou d'innovation responsable des neurotechnologies nous avons considéré au plan gouvernemental que ces applications médicales et non médicales des neurotechnologies devaient faire l'objet d'une approche éthique de l'innovation parce que les incidences étaient trop importantes du point de vue du point de vue donc de la dimension humaine et de l'impact sur ce que cela signifie que d'être humain notamment en matière de liberté ou d'autonomie de décision et donc nous sommes en train de travailler à une liste d'une douzaine de principes si vous le souhaitez nous y reviendrons sur donc l'innovation responsable dans le domaine des neurosciences et des neurotechnologies pour lesquelles la position française est de séparer ce qui relève de la finalité médicale donc la notion de finalité apparaît et de la finalité non médicale en ayant à coeur de travailler sur notamment le fait de décourager les activités ayant un impact négatif à long terme sur l'intégrité l'autonomie et la dignité de la personne humaine ou d'un groupe d'individus je pense que l'interlocuteur suivant vous en parlera plus avant et encore de décourager donc les applications des neurotechnologies qui auraient donc un impact négatif sur la liberté d'autodétermination détermination d'un individu ou d'un groupe d'individus afin d'orienter sa décision ou leur décision dans un sens qui ne serait pas le sien ou le leur voilà donc vous avez là dans la pratique du gouvernement français aujourd'hui dans le cadre de l'organisation de coopération de développement économique en liaison avec des partenaires dont la Russie et la Chine qui ne sont pas membres de l'OCDE mais qui coopèrent dans le cadre d'ateliers vous avez là donc des praticiens de l'éthique dans ces domaines très liés à l'incertitude au jour d'aujourd'hui qui sont un peu au front ou au feu comme on veut sur ces sujets là voilà alors je vais bientôt clore cette introduction peut-être vais-je faire une citation rapide de Hervé Juvin donc de Natpol DRS au sujet de la dimension anthropologique de la révolution numérique je ne sais pas si vous le connaissez il a écrit il y a à peu près deux ans de cela que dans le domaine de la fusion des technologies à la fois numériques et également biotechnologiques c'est le cas des neurotechnologies la soumission illimitée au désir d'un environnement virtuel conditionné infligera au sujet du consentement évasif de la frustration calculée et de l'insécurité généralisée établie comme un système de pouvoir nous avons donc des chercheurs qui s'expriment sur la limitation de fait de la raison du détour de la réflexion par les neurosciences et les neurotechnologies dans une dimension telle que les humains de demain verraient leurs fonctions cognitives utilisées ou recyclées par les robots logiciels l'intelligence et l'intelligence artificielle et qu'au fond leur seule utilité c'est peut-être déjà une utilité intéressante mais à elle seule n'est-elle pas une remise en cause de ce que nous connaissions nous notre génération nos générations comme faisant véritablement notre humanisme les sujets humains seraient donc relégués à une forme de soumission qui leur donnerait une autonomie sur l'émotion sur les sentiments sur les perceptions mais qui leur permettrait ou les contraindrait à faire l'économie du détour réflexif et donc de la raison donc cette révolution numérique appliquée aux neurotechnologies inquiète beaucoup les philosophes au jour d'aujourd'hui et je pense qu'ils ont tout à fait raison alors je vais terminer mon propos sur un seul point qui est un point conceptuel lorsque l'on parle d'incertitude on a tendance à parler de risque et de sécurité le risque étant de façon très classique le produit du danger par une exposition au danger et bien dans ma pratique professionnelle et ceci a été établi d'ailleurs par un rapport que vous trouverez sur internet si vous le souhaitez qui est un rapport dont le titre est cyber résilience nous avons estimé que la prise en compte de l'incertain quand il s'agissait véritablement de l'intégrité humaine et donc de la capacité des hommes de rester ce qu'ils sont à l'avenir dans le contexte des technologies émergentes transformationnelles et convergentes passait par une transition du concept de sécurité au concept de résilience et ce concept de résilience par rapport à la sécurité qu'apporte-t-il ? Il apporte le regard de l'humain il apporte dans les décisions au regard des problématiques éthiques la problématique non seulement de la survie mais également du progrès en humanisme et il apporte il modifie d'une certaine manière le regard porté sur les décisions non pas tant pour aller vers des audits ou de qualité ou de preuve de sûreté sur des technologies ou des procédés mais pour faire primer sur la technologie la notion de bénéfice pour l'humain et ce bénéfice pour l'humain ça n'est plus tant la notion de sécurité technique que la notion de résilience cyber-résilience mais aussi bio-résilience demain qui sera donc l'enjeu des problématiques aussi de négociation intergouvernementale donc je voulais vous parler de ce concept de résilience qui est utilisé de manière croissante en langue anglaise qui a beaucoup de mal à percoler dans le tissu culturel français pour de nombreuses raisons notamment l'état jacobin et l'état centralisé l'état qui travaille en top down du haut vers le bas l'état qui s'appuie sur des sachants et tout ceci me permet de conclure sur la problématique éthique de démocratie c'est à dire de mise en société de ces problématiques ainsi que probablement d'appel à une orientation pluraliste de la recherche sur ces questions j'en ai terminé je vous remercie merci beaucoup je passe la parole tout de suite sans transition merci beaucoup Peter Burgess et Sarah Perret pour cette invitation je reprendrai plusieurs exemples cités par Françoise Rour mais je me suis proposé aujourd'hui comme exercice d'aller des exemples que nous connaissons et dont vous avez fait une liste exhaustive et je pourrais ajouter peut-être deux ou trois mots pour approfondir ces exemples jusqu'à une question philosophique jusqu'à une question de philosophe qui souhaiterait savoir ce que c'est que l'éthique de l'incertitude en termes philosophiques qu'est-ce que c'est alors pour cela je ne commencerai pas par des exemples récents mais par un exemple bien ancien et puis je vous proposerai donc de suivre ce chemin qui nous amènera tantôt dans l'actualité tantôt encore une fois dans des temps à évoluer et j'expliquerai pourquoi alors à la fin du 14e siècle un avocat grenoblois dauphinois écrit un long poème dont nous n'avons pas besoin de savoir grand chose à part ce quatrain que je trouve magnifique il dit l'ignorant enfin pour traduire cela de la langue d'époque l'ignorant les personnes ignorantes prennent tel propos qu'un prince n'est maladie si ce ne vient par trahison par sorcerie ou poison donc un prince ne tombe malade que si quelqu'un a cherché les finalités de l'empoisonner ou donc de toute façon la mauvaise intention doit être présente dans le fait de maladie d'un prince vous voyez les personnes ignorantes la gente ignorante de l'époque était assez particulière mais pas très éloignée de ce que nous observons aujourd'hui par exemple dans la question des faibles doses de radiation ce quatrain je l'utilise régulièrement pour parler des technologies précises mais je voudrais aujourd'hui commencer par une comparaison de cette gente ignorante de l'époque du 14e siècle avec les sondages d'opinion d'aujourd'hui alors aujourd'hui quand on fait des sondages d'opinion on voit ici une série qui est portée sur la même question posée la même question en France aux populations françaises sur les nanotechnologies donc depuis une époque précédant même le débat national sur la nanotechnologie qui a eu lieu en 2009-2010 donc vous voyez bien ici une nouvelle dynamique de saturation qui commence exactement à cette époque-là à peu près deux tiers du public français savent de quoi elle s'agit ou croient savoir de quoi elle s'agit en tout cas ils ont entendu parler des nanotechnologies et alors qu'en pensent-ils justement est-ce qu'ils vont suivre cette logique du XIVe siècle en fait il s'avère qu'un tiers à peu près de nos concitoyens aujourd'hui souhaite d'abord penser aux finalités pas nécessairement les finalités mauvaises mais aussi les finalités qui peuvent être bonnes ou tout à fait souhaitables et c'est l'approche du calcul bénéfice-risque qu'ils choisissent à peu près un tiers de citoyens vous les voyez au milieu ici vont spontanément demander quelle est la finalité de ces technologies est-ce que cette finalité est plus intéressante que les risques que cela provoque que cela amène ou pas et donc sont plutôt dans ce paradigme pour utiliser le mot de paradigme du calcul bénéfice-risque et donc l'analyse des finalités mais seulement un tiers à peu près et il y a un autre tiers des citoyens qui suivent une approche qu'on n'a pas enregistrée au 14e siècle du tout on ne l'a pas vue et c'est une position assez intéressante ils disent tant que les preuves n'ont pas été faites c'est la première position ici d'absence totale de danger tant qu'on ne connaît pas tous les risques pour l'être humain tant que vous n'avez pas fait des preuves on ne met pas la technologie sur le marché et c'est vraiment le mot tous les risques qui comptent ici et donc c'est une approche que nous connaissons aussi qui s'appelle no data no market ou sous elle est connue sous d'autres noms mais clairement on voit que pour les citoyens d'aujourd'hui la question de l'incertitude n'est pas traitée uniquement selon les finalités le calcul des coûts des bénéfices mais quel que soit en fait le secteur on retrouve à peu près les mêmes noms les mêmes chiffres un tiers des citoyens sont préoccupés par l'incertitude et ne veulent pas de l'incertitude ne veulent pas de l'incertitude ne veulent pas des risques qu'ils veulent des données de la connaissance et c'est ce changement de la condition humaine dans le monde technologique là on le voit si on met en contraste une situation du 14e siècle avec la nôtre qui bien sûr comme vous le savez a été captée d'une manière tout à fait célèbre par Anna Arendt dans les années 50 quand elle écrit dans l'Human Condition dans The Human Condition qu'aujourd'hui la condition humaine dans le monde technologique est caractérisée non plus comme au 19e siècle par la vulnérabilité de l'homme devant une locomotive en ancier ou un pont énorme en fer en ferraille donc la vulnérabilité de l'homme tout petit devant un objet technique tout grand comme c'était le cas au 19e siècle mais cette nouvelle condition humaine du 20e 21e siècle après la deuxième guerre mondiale est caractérisée par l'incertitude d'abord la vulnérabilité est toujours avec nous elle n'a pas disparu mais l'incertitude est la caractéristique principale de cette condition humaine et donc parler de l'incertitude ou de l'éthique de l'incertitude c'est tout simplement parler de l'éthique des technologies c'est pour ça que je mets ici cette phrase ce qui pour moi est presque une équation presque une identité entre l'éthique de l'incertitude dans le monde technologique et l'éthique des nouvelles technologies tout court et vous avez entendu plusieurs exemples tout à l'heure à travers tout le spectre des technologies alors il ne s'agit pas non plus seulement se limiter aux risques quantifiables pour analyser l'éthique de l'incertitude il faut se demander ce que veut dire incertitude avant de se demander ce que veut dire éthique de cette incertitude là et donc l'incertitude en question ce n'est pas seulement du risque quantifiable parce que sont très fréquentes les situations par exemple les probabilités de certains dangers ne sont pas connues ne peuvent pas être mesurées ne peuvent pas par exemple être normalisées en tant que probabilité parce qu'il s'agit d'événements uniques comme le changement climatique ou même des situations où nous ne pouvons pas caractériser les dangers nous ne savons pas nous n'avons pas assez d'imagination pour pouvoir décrire les conséquences possibles et l'exemple classique que vous avez dans tous les manuels d'éthique bien sûr celui des embouteillages routiers alors quand la voiture apparaît au début du 20e siècle le concept même d'embouteillage routier ne peut même pas être envisagé il n'existe pas jusqu'à presque la deuxième guerre mondiale donc parfois nous ne pouvons même pas caractériser les conséquences et donc tout cela ne pas pour vous faire un cours détaillé des différents types d'incertitudes ce qui serait quand même utile par ailleurs mais pour souligner l'insuffisance de l'approche du risque quantifiable donc il faut penser les notions d'incertitudes au-delà du risque et alors comment peut-on penser ces notions au-delà du risque il faut les penser bien sûr sur un plan scientifique mais aussi sur le plan politique et vous l'avez vous avez tout à l'heure eu plusieurs exemples de l'importance de cette composante politique ce n'est pas d'ailleurs par hasard que nous sommes invités par une chaire de géopolitique aujourd'hui parce que cette éthique de l'incertitude qui caractérise finalement la condition de l'homme dans le monde technologique est une affaire pas seulement du calcul des risques ou des scientifiques ou des innovateurs des technologues des industriels qui produisent des objets nouveaux mais également c'est une affaire politique non pas au sens de droite et de gauche mais au sens du vivre ensemble donc au sens premier au sens grec de ce mot et ce qui est intéressant est difficile à saisir pour les scientifiques c'est que très souvent dans ces débats politiques dans ces débats politiques autour des nouvelles technologies les effets que nous observons ne sont pas des conséquences logiques rationnelles directes des données scientifiques il peut y avoir une recherche scientifique et une incertitude scientifique mais il y a des débats politiques qui n'attendent pas que ces incertitudes soient levées et il y a des décisions à prendre sans attendre que ces incertitudes soient levées alors comment faire et c'est ici que je passe à la deuxième partie de cet exposé il y en aura trois la deuxième partie qui consiste à s'interroger sur le concept même d'éthique de l'incertitude cette éthique comment est-elle est-elle une éthique qui nous prescrit des actions selon des principes ou des règles est-ce une autre une autre forme d'éthique qu'est-ce que c'est que cette éthique vous savez qu'il y a trois grandes théories éthiques donc je commencerai par la première tout cela pour dire que pour caractériser cette éthique de l'incertitude en fait il faut faire appel à tous les trois types de grandes théories éthiques la première c'est l'éthique déontologique l'éthique déontologique donc le jugement dépend de sa conformité à des règles préétablies à des règles qui existent à un moment temporel précédant l'action qui est jugée et cette éthique est bien sûr à l'oeuvre dans le monde des nouvelles technologies François Zrouf tout à l'heure a cité des principes des guides des codes de conduite j'ai mis ici quelques exemples pour le domaine des biotechnologies il y en a dans tous les domaines et donc l'éthique déontologique est pratiquée par les décideurs est pratiquée par les autorités publiques qui produisent pas seulement des lois mais aussi ce qu'on appelle de la loi molle de la soft law des codes de conduite et c'est très important mais insuffisant pourquoi est-ce insuffisant je vous donnerai deux exemples pour illustrer l'insuffisance de cette démarche bon d'un côté je tire ici cette citation d'un grand principe un grand principe qui s'appelle responsabilité accountability en anglais donc en anglais vous avez liability et accountability deux mots pour en français signifie tous les deux responsabilité mais l'aspect plutôt légal pour liability et l'aspect disons pas nécessairement légal mais plutôt moral pour accountability j'y reviendrai alors un des codes de conduite de la commission européenne il a dix ans disait les chercheurs et les organismes de recherche demeurent responsables des impacts sur la société l'environnement et la santé humaine de leur recherche en nanosciences et nanotechnologies pour les générations présentes et futures un joli principe n'est-ce pas or si la lumière soudainement s'éteignait dans cette salle ce que je ne souhaite pas Faraday en serait-il responsable ou peut-être Edison qu'en pensez-vous et pourtant nous sommes bien une génération future par rapport à ces gens-là et c'est grâce à eux que nous avons l'électricité aujourd'hui donc où s'arrête cette histoire des générations futures comment peut-on la penser y a-t-il une sorte de majorité des technologies où l'innovateur n'en sera plus responsable comment peut-on penser cette situation donc les chercheurs quand les chercheurs dans les laboratoires lisent un principe pareil ils ne sont pas du tout satisfaits ils veulent qu'il soit clarifié ils veulent qu'il soit précisé mais c'est possible de le clarifier de le préciser et donc vous voyez que cette éthique déontologique ne capte pas quelque chose d'essentiel dans la notion de responsabilité du chercheur devant un avenir incertain il faut le capter par d'autres moyens autrement et le deuxième exemple qui montre l'insuffisance de l'approche déontologique c'est cette histoire que Françoise Roure a déjà évoquée tout à l'heure mais je me permets de vous ajouter un transparent de plus alors dans l'édition du Genome comment cela se passe-t-il mais bien sûr que les chercheurs se réunissent pour édicter des règles et des codes de conduite bien évidemment cela commence à mars 2015 donc le CRISPR-Cas9 est publié en 2012 je vous rappelle trois ans plus tard première réunion pour créer des règles de l'utilisation de l'édition du Genome à travers donc la nucléase Cas9 sur l'embryon humain les chercheurs disent non 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 on s'engage on n'a pas à le faire un mois plus tard en avril 2015 des chercheurs chinois publient un papier où cela a été fait bon un mois plus tard alors les chercheurs se réunissent à nouveau au sommet mondial les académies chinoises sont invitées en décembre 2015 alors sommet mondial moratoire sur l'édition du génome sur l'édition du génome humain sur l'embryon humain de façon héritable d'accord donc cela a été fait sur l'embryon donc on ne peut pas l'interdire mais on va quand même dire qu'on ne le fera pas de façon héritable alors un an plus tard même pas en Suède cette fois un chercheur publie un papier où il fait de l'édition du génome sur l'embryon humain de façon héritable donc vous voyez le code de conduite les règles est dictée moins d'un an non ça ne marche pas alors que se passe-t-il un an encore plus tard en 2017 donc il est un an les chercheurs se réunissent pour dire écoutez bon cela a été fait alors bon on ne peut pas l'interdire d'accord mais on va peut-être proposer cinq règles à respecter pour le faire et en particulier cela a été évoqué tout à l'heure il faut qu'il qu'il n'y ait pas d'autres méthodes pouvant nous permettre nous permettant d'atteindre le même but d'accord donc etc etc cinq points cinq conditions et comme vous savez un an plus tard qui est déjà une couille donc le fait sans respecter aucun des cinq points vous voyez qu'il y a quelque chose dans l'entreprise scientifique qui n'est pas capté par l'histoire des codes de conduite alors comment peut-on capter cette chose autrement qu'est-ce qu'il faut ajouter à l'approche déontologique à l'éthique de l'incertitude bon on a bien sûr envie d'ajouter et c'est tout à fait important donc il faut ajouter plusieurs éléments dont celui-ci une éthique conséquentialiste alors qu'est-ce que c'est que l'éthique conséquentialiste vous le savez c'est une théorie éthique qui dit que le jugement sur une action accomplie au moment T0 va dépendre de ses conséquences au moment T1 qui est strictement postérieur à T0 et donc le jugement éthique dépend des conséquences l'éthique conséquentialiste l'éthique conséquentialiste est partout à l'heure dans le monde technologique je n'ai pas besoin de l'illustrer en détail les principes comme le principe de précaution d'ailleurs agit sur ce terrain là le principe de précaution qui nous incite à lever les incertitudes autant que possible pour justement essayer de prévoir les conséquences parce que les conséquences auront un impact sur le jugement c'est la logique derrière le principe de précaution et cela est à l'heure complètement par exemple dans le domaine des nanos que j'ai déjà évoqué et j'y tiens comme nous avons travaillé avec François Zerou il y a plus de 15 ans sur les questions éthiques liées aux nanotechnologies donc l'histoire de lever les incertitudes de dérisquer pour utiliser le mot de François Zerou est un élément essentiel du principe de précaution vous me direz bon peut-être que cela suffit l'éthique déontologique plus l'éthique conséquentialiste cela suffit en fait non cela ne suffit pas et je me permettrai de faire un long détour pour vous pour arriver à la fin de mon exposé au troisième élément qu'il faut ajouter à cette éthique là donc pour capter la responsabilité du chercheur devant l'incertitude qu'il produit par ses actes d'innovation technologique il faut ajouter un troisième élément alors quel troisième élément bon c'est très il y a en fait plus qu'un plus qu'un élément à ajouter il y a quelques années d'ailleurs avec un collègue britannique nous avons écrit dans un livre de référence sur l'innovation responsable un chapitre pour distinguer plusieurs aspects de la responsabilité individuelle et collective légale et morale ce qu'on appelle en sociologie la responsabilité de rôle qui n'est pas vraiment une notion éthique mais une notion sociologique et puis ce qui est très important c'est le dernier point ici sur cette première liste deux modes de responsabilité prendre la responsabilité donc c'est le scientifique ou l'innovateur prenne la responsabilité du moment où ils agissent ou ils n'agissent pas et puis être tenu responsable de alors comme mes propos n'engagent pas le CEA autant que les vôtres n'engagent pas le gouvernement français je me permettrai cet exemple je suis chercheur au CEA suis-je responsable de Fukushima bon non je n'ai rien fait à Fukushima mais si vous posez la question à madame Dupont dans la rue elle vous dira écoutez ou elle me dira plutôt écoutez vous travaillez au CEA commissariat à l'énergie atomique on va oublier vos énergies alternatives pour le moment et puis vous savez il y a quelque chose Fukushima vous au CEA il y a quelque chose mais qu'est-ce que c'est que cette chose et donc elle me tient en quelque sorte responsable pas au sens légal du mot d'accord pas au sens juridique convenu mais il y a quelque chose et cette chose là c'est une responsabilité qu'on peut analyser selon encore une fois et c'est la dernière fois que je reciterai Arendt aujourd'hui selon une idée de Arendt qui en 69 parle d'un concept de responsabilité collective alors la responsabilité collective qui n'est pas juridique est un peu la responsabilité que ressentait Einstein quand il était tenu responsable de la bombe il le ressentait sans avoir fait la bombe moi je sens qu'on me tient responsable de Fukushima parce que je travaille au CEA mais sans que je n'ai sans avoir fait quoi que ce soit pour Fukushima et donc on est tenu responsable d'eux vous voyez c'est un autre mode de la responsabilité on est tenu responsable de quelque chose qu'on n'a pas fait mais à quelles conditions et c'est là Arendt ajoute un élément crucial à quelles conditions est-on tenu responsable de quelque chose qu'on n'a pas fait à condition d'appartenir à un collectif à un groupe ou à un organisme de telle manière qu'on ne puisse pas dissoudre son appartenance par un acte volontaire je ne peux pas cesser d'être physicien bon je n'ai pas vraiment l'intention de démissionner du CEVA ou autrement donc je suis CEVA je suis physicien je ne peux pas cesser de l'être et c'est cette appartenance à un groupe qu'on ne peut pas dissoudre qui crée une responsabilité morale collective pas légale morale pas individuelle collective parce que on appartient à un collectif mais qu'est-ce que c'est que la responsabilité morale morale collective parce que les collectifs n'ont pas de morale c'est la responsabilité politique et c'est la thèse de Arendt en 69 à laquelle je souscris complètement et donc c'est cette responsabilité collective qui est à l'oeuvre dans le monde technologique incertain mais ce n'est pas tout ce n'est pas encore la fin de ce que j'avais voulu vous raconter parce qu'il faut de là arriver à capter le troisième élément donc de cette responsabilité collective mais le troisième élément sur le plan individuel là j'ai parlé d'un phénomène politique voire géopolitique dans le monde où la géopolitique n'est pas entre les Etats-Unis et la Russie mais elle est entre les experts les profanes il y a un monde d'experts et un monde de profanes et donc c'est la nouvelle géopolitique si vous voulez il y a dans cette nouvelle géopolitique la responsabilité collective des innovateurs mais quid de l'individu dans tout cela et pour le faire je propose un détour qui me prendra cinq minutes par le mythe alors pourquoi le mythe je vous ai montré sur cet exemple le besoin de dégager un motif fondamental pour analyser la responsabilité dans le monde incertain et donc ce motif fondamental c'est le motif de cette appartenance qui ne peut pas dissout il y a d'autres motifs fondamentaux comme la nouveauté quelles sont les conséquences éthiques de la nouveauté la perfection ou le perfectionnement l'imitation la finalité le désir etc donc on peut toujours au sein d'un contexte nouveau un contexte inédit des technologies nouvelles dégager les motifs fondamentaux à l'oeuvre et ces motifs vont nous permettre de construire un pont un lien vers d'autres contextes qui eux ne sont pas du tout des contextes des technologies nouvelles un peu comme quand vous écoutez la même mélodie jouée au piano ou au violon vous voyez ici le piano et le violon vous n'avez aucune difficulté à reconnaître la même mélodie même si acoustiquement parlant le son est complètement différent les fréquences ne sont pas les mêmes pourtant vous vous dites sans difficulté que c'est la même mélodie alors en éthique il faut faire la même chose pour essayer pour comprendre le sens d'une situation totalement nouvelle inédite et ne pas être paralysé par cette nouveauté il faut chercher le motif fondamental voici une histoire à propos de la nouveauté justement alors Toby était un jeune garçon que vous voyez quand vous allez dans les musées vous voyez les grands tableaux des maîtres de la renaissance vous voyez souvent ce jeune homme avec un poisson alors la prochaine fois vous direz sans doute à vos amis que vous connaissez son nom sans même lire la légende l'étiquette parce que c'est toujours Toby avec le poisson Toby a 16 ans au début du livre de Toby il part pour la première fois il quitte la maison de ses parents il est accompagné d'un ange Archange Raphaël et comme les douches et les hôtels n'existaient pas à la fin de la première journée il descend dans un fleuve pour se laver et il voit un énorme poisson qui s'approche de lui il crie il a peur il est très très effrayé Seigneur il se jette sur moi Toby croit qu'il va être tué par le poisson l'ange qui est resté sur terre sèche ne lui dit pas n'aie pas peur et ça c'est intéressant il ne lui dit pas n'aie pas peur fais-moi confiance il lui dit ce qu'il faut faire il lui dit un par un les actions à mettre à l'oeuvre prends-le par les huies tire-le à toi ce qu'il y en fait donc Toby a été capable ensuite de vider le poisson l'ange qui lui dit vide ce poisson conserve-en le cœur le fiel le foie car il sera employé comme d'utile remède donc c'est la finalité technologique ici qui manifeste et Toby est bizarrement capable de le faire sans problème et évidemment il faut toujours interpréter le mythe donc on se demande si ce poisson était petit ou grand pourquoi cette peur s'il était capable de le prendre par les huies finalement il n'était pas si grand donc pourquoi en avait-il tellement peur et une des interprétations possibles vous savez d'ailleurs parfois mes élèves physiciens ou ingénieurs me disent c'est l'indice de réfraction de l'eau et de l'air mais une autre interprétation ce serait donc le mythe on peut l'interpréter de plusieurs manières une autre interprétation serait de dire simplement Toby n'avait jamais vu de poisson c'est la première fois qu'il en a vu un et c'est la peur de la nouveauté et donc la nouveauté provoque une peur et un de ces motifs récurrents alors que faire de cette peur vous voyez le mythe nous apprend qu'il est inutile et c'est vraiment ce n'est pas une bonne idée d'essayer de dire faites nous confiance faites nous confiance n'ayez pas peur ce n'est pas ça qui marche ce qui marche c'est de donner un mode opératoire point par point avec une finalité technologique à la fin et c'est cela qui fait disparaître la peur donc dans la situation d'incertitude les conjurations fais moi confiance n'aie pas peur ne fonctionne pas mais ce n'est pas encore une fois tout à fait la fin d'histoire parce que vous me direz bon c'est très bien tout cela mais il n'y a pas d'anges dans notre monde et les scientifiques ne sont surtout pas des anges donc il faut continuer cette analyse et je la continue avec ma deuxième histoire qui sera encore plus courte encore plus brève vous avez sans doute entendu parler des anges déchus alors l'archange Raphaël n'en fait pas partie mais l'archange Raphaël comme les anges déchus est un être fonctionnel sa mission dans cette situation là de Toby donc a été d'expliquer à Toby comment faire des médicaments c'est une fonction qui est celle de fabriquer des médicaments et les anges déchus ont aussi des fonctions les anges déchus par exemple dans le livre d'Enoch apprennent aux hommes des métiers chaque ange apprend tel métier ou tel métier peu importe les métiers précis et pourtant ils sont déchus ces enjeux là donc à la fin vous savez le monde a été altéré dit le livre d'Enoch et puis les hommes ont crié et Dieu a envoyé donc son armée pour déchoir ces anges fonctionnels les anges des technologies les anges des arts donc des arts ou en grec des technés donc les anges technologiques et il y a une phrase énigmatique dans cette histoire de la responsabilité dans le monde technologique dans le mythe il y a une phrase très énigmatique c'est quand le supérieur de ces anges leur dit j'ai peur que vous du moment où vous apporterez les technologies aux hommes vous ne serez pas tout à fait capable de suivre votre mission jusqu'au bout de la remplir jusqu'au bout et que moi tout seul je vais souffrir de la punition qui donc sera décidée par Dieu à quoi les autres anges technologiques les anges fonctionnels lui disent non 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 on te promet on partagera tous cette responsabilité là et d'un côté vous me direz on retrouve ici dans le langage du mythe et non pas dans le langage philosophique ou analytique mais dans la langue du mythe on retrouve l'idée de la responsabilité collective et c'est tout à fait exact mais on trouve quelque chose de plus on trouve une idée qui n'est pas du tout évidente que Arendt par exemple n'en était pas consciente que cette responsabilité collective concerne non pas des personnes libres mais des êtres fonctionnels des individus fonctionnels des individus fonctionnels qui ne sont que des fonctions et donc dans par exemple ce livre que vous avez très gentiment évoqué qui va sortir en décembre j'appliquerai cette idée aux autres individus fonctionnels que sont les machines intelligentes donc quelle est l'éthique des machines intelligentes par cette éthique que j'appelle homologique la comparaison avec le mythe mais nous sommes aujourd'hui ici pour analyser l'éthique du scientifique ou de l'innovateur devant l'incertitude et cela les scientifiques ne sont pas des êtres fonctionnels ils sont des personnes humaines et donc livres et y a-t-il finalement et c'est la dernière question que je poserai avant de terminer y a-t-il une possibilité d'échapper à ce monde de responsabilité collective où on est tenu responsable de quelque chose qu'on n'a pas fait à cause de son appartenance à un collectif totalement fonctionnel non pas un collectif des êtres libres ou des personnes mais un collectif des individus fonctionnels et la réponse est oui et cette réponse vient de la troisième grande théorie éthique qui est l'éthique des vertus mais je l'illustre sur un exemple concret et cet exemple vient d'un débat anglais sur la bugie de synthèse et la bugie de synthèse donc une discipline biologique qui vise à créer du vivant nouveau qui n'existe pas dans la nature des systèmes biologiques pardon j'ai dit vivant mais déjà que veut dire vivant est une grande question alors les systèmes biologiques nouvelles à la chambre des Lords au parlement anglais il y a quelques années ont été convoqués quelques scientifiques pour répondre aux parlementaires aux représentants du peuple des sujets anglais pour répondre à leurs questions la première question alors les scientifiques étaient bien contents parce qu'ils étaient prêts et ils avaient préparé cette question là what is the purpose quelle est la finalité alors ils ont dit mais bien sûr que nous faisons ce que nous faisons nos technologies notre science afin de faire des nouveaux médicaments comme tout à l'heure dans l'histoire de Tobie n'est-ce pas ou afin de faire du biocarburant etc. donc la finalité les scientifiques étaient prêts à l'exposer aux parlementaires la deuxième question why do you want to do it pourquoi voulez-vous le faire les scientifiques étaient un peu étonnés surpris mais est-ce la même question ben écoutez j'ai répondu c'est la même question et puis quelqu'un la pose d'une manière légèrement différente why do you want to do it pourquoi voulez-vous le faire peut-être que vous souhaitez un prix Nobel peut-être que vous souhaitez créer une start-up gagner beaucoup d'argent vous avez peut-être d'autres ambitions de carrière et donc là les scientifiques ont compris avec un prix que c'est leur vie personnelle leur personne qui intéresse les parlementaires c'est pas seulement la science ou la technique qu'ils font et la troisième question confirme totalement cette piste là what are you going to gain from it what are you going to gain from it clairement il s'agit de l'individu de la personne qui est devant les parlementaires qui êtes-vous quelles sont vos valeurs êtes-vous une personne lucide responsable peut-on vous faire confiance à vous individuellement et les scientifiques n'ont vraiment pas l'habitude de penser que le jugement à propos de leur science ou de leur technologie dépendra de la personne humaine de leur qualité en tant que personnes humaines et non pas de cette science ou de cette technologie alors la quatrième question là les scientifiques étaient à nouveau contents parce qu'ils l'avaient préparé what else is it going to do quels sont les effets secondaires bon donc les déchets etc etc les effets secondaires du rayonnement 5G par exemple etc et puis la cinquième question là bien sûr c'est ma question préférée elle vient à la fin how do you know you are right quand vous êtes un scientifique que faites-vous bon d'un côté vous pouvez bien sûr dire écoutez je suis scientifique donc j'ai une méthodologie de recherche mes résultats sont des résultats objectifs parce que j'ai suivi la bonne méthode scientifique et donc je suis un expert et donc je sais que j'ai raison parce que je suis expert dans tel ou tel domaine et il y a aussi une deuxième possibilité de réponse et c'est là que nous retrouvons le mot incertitude et le thème de l'incertitude c'est de dire qu'il y a peut-être des choses que les scientifiques eux-ci ne savent pas est-ce que le scientifique qui est dans cette situation de débat dans un parlement communique ou pas sur son incertitude sur les choses qu'il ne sait pas s'il le fait il met en péril sa position d'expert parce qu'il est sûr et certain que les citoyens ou les parlementaires ne vont pas comprendre l'incertitude de la même manière que le scientifique la comprend ils vont dire ah bah non en fait il ne sait pas il ne sait pas de la connaissance il y a une controverse la perception de l'incertitude par le citoyen n'est pas du tout la même et donc si le scientifique communique sur son incertitude il met en péril clairement son rôle d'expert mais s'il ne le fait pas il met en péril la confiance qui lui sera accordée parce que dans le monde où nous sommes ne pas communiquer sur l'incertitude c'est perdre la confiance et donc c'est ce dilemme qui est au fondement même aujourd'hui de l'éthique de l'incertitude dans le monde technologique merci merci beaucoup alors je propose qu'exceptionnellement on ouvre les questions au public étant donné que c'est la dernière séance et j'imagine qu'il y a plusieurs questions qui vont sauf enfin qui vont vous venir mais avant de vous laisser la parole peut-être laisser un petit temps de réponse et éventuellement de dialogue entre vous deux par rapport justement aux éléments qui ont été complétés et commentés pour votre intervention alors sur l'éthique de l'incertitude j'ai bien retrouvé sur l'éthique conséquentialiste et l'éthique déontologique les éléments que j'ai moi-même en mémoire dans ma pratique par contre il y en a une troisième alors il a été fait état de l'éthique des vertus une troisième qui s'appelle l'éthique utilitaire ou l'éthique utilitariste qui consiste à finalement sélectionner les actions qui vont maximiser le bien commun je ne sais pas si c'est un point qu'Alexis Greenbourg voudrait évoquer mais évidemment du point de vue des pouvoirs publics c'est un élément qui est extrêmement important puisque les pouvoirs publics sont là pour ça d'une certaine manière voilà alors les théories utilitaristes existent depuis le 18e siècle pour le moins voire même plus longtemps quand j'ai parlé du calcul coût-bénéfice de ce genre de choses ce sont tous des variantes des éthiques utilitaristes aujourd'hui je vais prendre un exemple pour montrer comme je l'ai fait avec les autres éthiques pour montrer la limite de l'éthique utilitariste étant membre de plusieurs comités sur l'éthique de l'intelligence artificielle la robotique etc donc j'entends autour de moi tout le temps le mot de bienfaisance peut-être pas nécessairement bienveillance plutôt bienfaisance aujourd'hui il y a un document européen qui va être qui va parler dans deux mois qui va parler des bienfaisances des technologies numériques des machines intelligentes des systèmes autonomes c'est dans le document de I3E c'est aussi le mot qui apparaît dans pas mal de documents français donc bon on a tous entendu parler de la voiture autonome des dégâts qu'elle pourrait causer le dilemme du trolley etc ce genre de choses donc il s'agit de faire des technologies pour maximiser le bien-être de l'humanité bienfaisance la règle de la bienfaisance moi je suis très sceptique sur ce plan là pas seulement parce que la définition de ce qui est bien ou mal évolue suite aux innovations technologiques mais bien sûr c'est déjà le cas nous le savons mais aussi parce que je ne pense pas qu'il soit possible de faire des technologies bonnes ou des machines bonnes seulement c'est une illusion de penser que les technologies n'introduisent dans la vie de l'homme que du bien toutes les technologies peuvent introduire du bien et du mal sous quelle forme peuvent mener à des conflits peuvent même provoquer des conflits la question essentielle et c'est la question que je pose dans le livre mais bon je n'en dirai pas plus que deux phrases ici la question essentielle de mon livre là qui sort bientôt merci donc pour cette possibilité d'en parler ce n'est pas comment faire des technologies qui ne ferait que du bien c'est comment faire des technologies qui au moment où il y aura des effets bons ou mauvais ne seront pas elles-mêmes prises pour des agents moraux c'est à dire si la technologie crée un conflit pousse un conflit vous allez conduire la voiture autonome à la déchetterie vous allez cesser d'utiliser tel ou tel assistant domotique parce que ça crée des conflits il y a plein d'exemples comme cela je pourrais vous en donner quelques-uns tout à l'heure et donc comment faire pour que l'éthique reste purement humaine comment faire pour que la machine ne soit pas un agent moral pour moi c'est la question centrale dans cette histoire et donc la bienveillance est un slogan pour moi il est un slogan illusoire mais derrière il faut mener une vraie réflexion non pas sur cette idée illusoire d'éliminer le mal dans le monde technologique parce que éliminer le mal a toujours été et sera toujours une illusion mais comment faire en sorte pour que la machine ne soit pas un agent moral dans cette situation là et donc si l'éthique reste aux hommes les hommes ont des moyens de dépasser le conflit donc c'est pour ça que pour moi l'éthique utilitariste est une éthique qui vise dangereusement à incorporer la technologie dans le monde du jugement moral ce qu'il ne faut absolument pas faire beaucoup d'anges de progrès alors est-ce qu'il y a des questions oui tout à fait oui je ne donne pas de questions mais je peux commencer par ces définitions je pense que c'est le point central de ces dialogues aussi j'ai été interpellé effectivement par plusieurs choses mais une chose je peux souligner c'est la manière dont tu as caractérisé ce médecin ce chercheur chinois qui a réussi à quand on dit t'en rédiger le gène de réécrire c'est ça le mot réécrire exactement et là tu as dit tu as dit qu'il y a quelque chose dans l'entreprise scientifique qui échappe à l'éthique théosologique et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est implicite dans l'entreprise scientifique ce n'est pas il y a plusieurs possibilités mais c'est peut-être un chercheur qui n'a pas d'intérêt politique qui est égoïste qui pense qu'à sa carrière je ne pense pas que c'est un symptôme de l'entreprise scientifique c'est un symptôme des sciences ça c'est oui et bien bien je ne suis pas d'accord donc bon je vais commencer par citer Horace si tu me permets alors Horace disait nil mortalibus ardui est rien n'est trop pardu trop difficile pour les humains l'humain c'est dans le troisième poème du premier livre des odes d'Horace l'humain ira jusqu'à enlever à Jupiter ses foudres c'est dans sa nature il va jusqu'au bout du monde il ne s'arrête nulle part nil mortalibus ardui est et donc on a traduit ça par beaucoup de concepts analytiques tantôt on dit ambition et ce n'est pas par hasard d'ailleurs bon je ne vais pas le montrer ici mais vous savez la commission européenne a fait un petit une petite carte sémantique des concepts dans le domaine de recherche et innovation responsable parce que comme Françoise je m'intéresse beaucoup à ce concept qui est un cadre officiel de la commission européenne et tout en haut sur la carte sémantique elle a le mot ambition et donc l'ambition du scientifique comment peut-on la caractériser ou la saisir bon bien sûr c'est une vaste question je ne prétends pas de répondre complètement à cette question je dirais seulement que le scientifique répond en termes de valeur à des valeurs qui ne sont pas des valeurs de société le scientifique répond en tant que citoyen aux valeurs de société bien sûr et donc ce personnage He Jiankou il sera peut-être jugé peut-être démis de ses fonctions etc. il a toute une histoire parce qu'il est aussi citoyen mais en tant que scientifique il a des valeurs qui sont pas seulement la recherche de la vérité ça nous connaissons mais aussi l'ambition d'aller sur des sur des terrains nouveaux terrains inabordés par d'autres complètement et empli d'enthousiasme le scientifique très souvent ne se pose pas de questions pendant cette démarche là donc ce monsieur He Jiankou à mon avis c'est quelqu'un je ne suis pas du tout d'avis totalement négatif à propos de He Jiankou je pense qu'on a fait de lui un bouc émissaire et je pense que ce monsieur a bien sûr fait un certain nombre d'erreurs mais c'est quelqu'un qui a des valeurs tout à fait positives sans doute du courage et sans doute il y croit c'est à dire sans doute lui il croit à ce qu'il fait et donc le scientifique est très souvent aveuglé par son enthousiasme aveuglé par son ambition l'ambition ça n'est pas quelque chose de purement positif bien sûr et l'aveuglement par l'enthousiasme peut mener au bien comme au mal il y a et je ne citerai pas de très beaux poèmes de Sophocle là dessus qui nous expliquent comment cette démarche d'innovateur technologique mène au bien et au mal au bien comme au mal et donc pour moi le scientifique non pas la science avec un grand S non pas l'institution scientifique mais le scientifique qui est à la paillasse et qui voit une expérience marcher enfin marcher enfin avancer il va jusqu'au bout et c'est dans son éthique du scientifique quelles que soient les conséquences tu n'es pas désaccord avec moi parce qu'on parle de l'éthique du scientifique et là c'est quelque chose d'autre que l'éthique de la science si on accepte le concept de la science des sciences naturelles telles qu'elles étaient formulées à la fin du 19ème siècle je suppose c'est un peu flou cette histoire mais en tout cas il n'y a pas d'éthique il n'y a pas d'éthique c'est transparent il est intéressant à nos jours dans les questions d'éthique parce qu'il accélère la présentation de l'incertitude pardon on a trop pensé que la science c'est ce que les lumières ont appelé la science ce n'est pas vrai la science vu justement on assiste surtout avec l'intelligence artificielle les systèmes autonomes à la fin du paradigme des lumières pour la science parce que ce paradigme des lumières était un paradigme fondé sur la notion de loi alors les lois physiques les lois de la nature les lois ensuite en sociologie les lois de la société donc c'était une vision de la science fondée sur la notion de loi bon je n'ai pas à vous raconter tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les big data etc et des manières de faire de la science autrement peu importe mais ce qui est fondamental ici c'est que cette notion très objective rationnelle de la démarche scientifique évacue l'individu le scientifique en tant que personne de la définition de la science et bien ça n'a jamais été vrai malgré tout ce qu'on a pu vivre ça n'a jamais été vrai et la meilleure preuve bien sûr c'est de regarder la vie des scientifiques individuels Boltzmann avec son suicide Heisenberg et ses idées à propos de la collaboration ou pas avec les nazis etc bon tout un tas de choses mais ce ne sont pas des cas exceptionnels de quelques scientifiques seulement c'est dans la nature de la science aussi qui est faite par des scientifiques mus par l'ambition et aujourd'hui les chinois l'ont très bien compris c'est pour ça que finalement pour le moment en tout cas rien n'a vraiment été fait contre ce jeune homme et je suis je ne suis pas du tout sûr que le gouvernement chinois agira là-dessus parce que l'ambition dans la recherche chinoise qui est très concurrentielle beaucoup plus que chez nous est beaucoup plus mise en valeur que dans le monde occidental dans le monde occidental depuis les lumières on a cherché à la mettre entre parenthèses à la mettre dans la vie individuelle mais ça n'est pas possible tu ne peux pas mettre l'ambition juste dans la caractéristique individuelle d'un scientifique qui fait son travail elle est intrinsèque à la science même il me semble qu'il y a un maillon manquant dans ce dialogue et je voudrais revenir à des choses très pragmatiques venant du ministère de l'économie vous ne serez pas surpris c'est que la problématique de la levée d'incertitude et de l'éthique de l'incertitude elle passe aussi par l'éthique du financement de la recherche parce que en matière de financement de la recherche que ce soit un financement privé ou un financement public les choix de financement de la recherche orientent les endroits sur lesquels la création de connaissances vont s'établir les GAFAM ou les BATX à ma connaissance ont beaucoup pratiqué la problématique de la compliance c'est à dire l'adaptation au cadre réglementaire mais n'ont pas véritablement été en avance de phase sur les problématiques d'éthique face aux objets nouveaux issus de la convergence qu'ils avaient en main aussi bien sur les modèles de simulation sachant qu'on travaille là en matière de simulation sur de la corrélation mais pas forcément sur de la causalité il faut faire attention aussi aux objets que l'on manipule et l'orientation privée de la recherche sans la dimension éthique du financement de la recherche privée peut mener à l'orientation des connaissances nouvelles et à l'orientation de l'ambition des chercheurs dans ce domaine là dans un domaine qui peut aller contre l'intérêt général et c'est la raison pour laquelle j'appelais l'attention de cette nombre assemblée en matière de levée de l'incertitude sur le fait que l'humain contrairement à l'axiome que j'ai entendu la personne humaine est donc libre et quelque chose qui pour l'avenir n'est pas forcément garanti en matière d'autonomie de décision et d'autonomie de pensée pourquoi ? parce que les techniques les technologies à l'heure actuelle sont développées en matière de neurosciences de telle façon et sont financées de telle façon que les logiciels qui sont développés maximisent le pourcentage de retours ou de réponses par rapport à des propositions que ces propositions soient de nature commerciale politique idéologique etc. et donc si nous en arrivions à un monde dans lequel le financement massif de la recherche il faut quand même savoir que sur des sociétés cotées en bourse qui sont les GAFAM quand vous regardez les budgets de recherche et de développement qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars par an dans les documents qui sont présentés en bourse c'est à dire aux actionnaires c'est à dire sont plus élevés que la plupart des budgets d'acquisition de défense nationale dans de nombreux pays je ne parle pas des top 5 en ce domaine là vous vous dites qu'au fond vous avez là affaire à une force de frappe à une puissance financière en termes d'orientation sur les neurosciences les neurotechnologies le neuromarketing qui ont pour vocation exclusive à défaut d'une mise en démocratie de ces orientations de financement de la recherche l'obtention de la maximisation du taux de réponse que l'on souhaite c'est à dire que on va le faire bref les publicitaires les annonceurs les politiques de tout poil souhaitent donc dès lors que vous avez développé une recherche sur des algorithmes dont il est prouvé aux financeurs qu'ils maximisent année après année profil après profil fusion de données et de fichiers après fusion de données et fichiers maximisent la réponse attendue par rapport à la question ou à la proposition posée à ce moment là l'affirmation selon laquelle la personne est humaine et donc libre me pose question vraiment de la remarque si je peux voilà donc l'éthique du financement de la recherche quand il s'agit de réduire l'interdiction je suis sûr que vous portez prouve à mon point de vue on va trouver la contradiction alors à propos du financement effectivement ce phénomène de responsabilité politique dont je parlais il agit sur deux plans le premier est celui du financement c'est à dire le premier plan le premier plan des conséquences de la responsabilité politique comment se traduit elle en vrai c'est la définition des priorités qu'on va financer ou pas financer le deuxième est celui de la réputation donc une autre conséquence de la notion de responsabilité politique c'est ce qu'on voit en matière de réputation et pour le chercheur chinois en particulier tous les effets qu'on voit il ne les a pas du tout prévus ce sont des effets de réputation en avalanche alors à propos des neurotechnologies et du ce qu'on appelle le naging donc en anglais ça s'appelle naging naging qu'on traduit très maladroitement par incitation parce que en fait dans le naging il a beaucoup plus qu'incitation il a vraiment la capacité à obtenir de l'humain un comportement souhaité alors donc je partage l'inquiétude et c'est un sujet d'ailleurs à la CERNA nous sommes en train d'écrire un rapport sur les chatbots sur les agents conversationnels où le naging sera un des grands sujets mais ce qui est quand même important de se dire c'est que les systèmes autonomes donc les différents systèmes techniques ne définissent pas leurs propres objectifs les objectifs sont définis par l'humain par l'opérateur humain ou par le concepteur et et donc dans l'éthique de ce jugement il y a bien le système qui comme on dit en anglais enables créer la capacité à faire telle ou telle chose le potentiel à le faire mais que le jugement dépend en grande partie de la finalité qui elle reste humaine et donc elle est définie par les annonceurs par les les hommes politiques de tout poil etc et et donc je voudrais bien distinguer la machine de différents agents moraux impliqués dans cette histoire on est d'accord là dessus on est tout à fait d'accord là dessus simplement cette éthique de la de l'incertitude l'orientation de la recherche de mon point de vue souffre aujourd'hui d'une absence d'orientation pluraliste on est vraiment sur des finalités qui sont des finalités privées avec une force de frappe financière sans équivalent historiquement versus des comités d'éthique de recherche publique qui sont tout de même extrêmement démunies face à la vague financière qui déferme il y a un exemple pour justement aller dans le sens de ce que vous dites il y a un exemple de comment marche la réputation qui est bien plus puissante que tous les comités d'éthique ensemble pris ensemble alors est-ce que vous connaissez Google Smart Compose quand vous écrivez un mail dans Gmail je ne sais pas si vous avez des comptes Gmail en anglais pour le moment il vous propose de compléter la phrase tout le monde connaît ça et je vous conseille de faire cette expérience là si vous écrivez Peter n'est pas venu à la réunion aujourd'hui comment how et la machine normalement devrait compléter par how is he doing et ben non la machine vous dira how is it going parce que les phrases genre depuis un mois sont interdites à Google Smart Compose parce que ça crée des conflits on ne sait jamais s'il s'agit d'un homme ou d'une femme quel est le pronom à utiliser Google a simplement désactivé cette fonction en disant oh là 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 les risques de perte en réputation de génération de conflits sont tels qu'on va désactiver la chose et selon moi c'est une bien mauvaise réponse parce qu'ils pénalisent la technologie en tant qu'agent moral au lieu de choisir au hasard le pronom ce qu'ils auraient dû faire pour ne pas pénaliser la technologie parce qu'il n'est pas un agent moral dans cette situation là et donc on voit comment la réputation crée des effets qu'aucun comité éthique ne pourrait jamais imposer à Google alors s'il n'y a pas de questions je vais me donner la parole parce que moi j'en ai une je voulais revenir un petit peu sur votre compréhension de l'incertitude dans ce contexte là en vous écoutant tous les deux j'ai l'impression en tout cas que dans ce contexte là l'incertitude dans sa prise enfin sa considération éthique est nécessairement appréhendée comme quelque chose de négatif en tout cas qui s'inscrirait dans cette dichotomie du bien et du mal plutôt dans la catégorie mal si je suis toujours le raisonnement dans quelle mesure pouvez-vous estimer que cette notion d'incertitude peut avoir aussi une conséquence positive dans le domaine justement qui nous intéresse aujourd'hui c'est une question pour tous les deux évidemment je vais essayer de répondre simplement en me référant aux problématiques de temporalité c'est-à-dire que l'incertitude croit comme le temps en fond c'est-à-dire que ce qui va se passer dans la seconde qui suit est quasiment certain ce qui se passera dans un siècle point d'interrogation donc ces problématiques d'éthique de l'incertitude pour moi je les interprète de telle façon qu'elles doivent répondre à la complexité croissante des scénarios selon que le terme est plus ou moins lointain de la valeur de l'importation de la méthode prospective dans l'éthique ça c'est un sujet qui est très difficile parce que il est à contre-courant de la réalité des personnes morales une personne morale travaille sur un bilan elle travaille sur un compte d'exploitation elle travaille sur des temporalités qui sont des temporalités trimestrielles avec des reportings précis en particulier si elles sont cotées en bourse qui ont beaucoup de mal à appréhender la complexité et l'incertitude y compris des effets ou des impacts qu'elles peuvent avoir sur leur environnement voire sur l'écosystème quand il s'agit d'acteurs globaux et pour moi la question de la non prise en compte de la temporalité est une faille majeure dans les politiques qu'elles soient des politiques de personnes morales ou des politiques publiques au jour d'aujourd'hui donc il faut absolument que l'éthique de l'incertitude devienne mature et commence à intégrer les problématiques de temporalité c'était un peu le sens de ma conclusion lorsque je suggérais de passer de la problématique de la sécurité à la problématique de la résilience puisque la sécurité par exemple d'un objet technique elle est validable en fonction de la façon dont l'objet technique fonctionne de manière actuelle tandis que en ce qui concerne la résilience il s'agit véritablement de regarder des objets complexes à très long terme et d'essayer de regarder quels sont les éléments d'éthique de l'incertitude qui nous permettent de choisir des scénarios qui sont souhaitables pour le bien vivre ensemble et donc avoir un feedback positif sur la manière de penser l'éthique aujourd'hui je peux vous demander une précision là-dessus sur la temporalité qu'est-ce que ça vous entendez par là l'accélération du temps ou le temps qui passe la présence du futur qu'est-ce que vous voyez ? la temporalité pour moi c'est de dire qu'au fond il n'y a pas de possibilité d'exercer une attitude éthique par rapport à l'incertain si l'horizon de l'incertain est borné par une logique de reporting financier de court terme voilà alors moi je ne pense pas du tout que l'éthique soit l'éthique dans le monde technologique donc l'éthique des sciences et des technologies soit une affaire du jugement du bien et du mal l'éthique des technologies est une affaire de réflexion sur le sens du changement de la condition humaine apporté par ces objets techniques et ces technologies là donc l'éthique est d'abord une réflexion sur le sens du changement de la condition humaine comment comprend-on la modification de la condition humaine et dans un deuxième temps on peut dire bah moi je le juge positivement ou négativement mais dans un deuxième temps seulement d'abord c'est une affaire de réflexion alors l'incertitude dont en est-elle dans tout cela bon tout à l'heure j'ai mis un signe d'égalité entre l'éthique des technologies et l'éthique de l'incertitude et l'incertitude dans ce sens là n'est pas bonne ou mauvaise elle est pour me permettre un mot du 20ème siècle existentiel qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que la condition humaine est caractérisée par l'incertitude point je veux dire elle est dans la condition humaine et donc elle peut être bonne ou mauvaise comme faisant partie de la condition humaine un exemple pour vous illustrer cela pour vous illustrer plutôt comment elle peut être jugée comme bonne et c'est un exemple que vous connaissez très bien qui est aussi un exemple de l'éthique des vertus d'ailleurs c'est Ulysse dans Odyssée alors Ulysse est un type ambitieux très ambitieux et c'est dit plusieurs fois dans le texte son ambition par contre enfin son ambition ne relève pas de cette ambition qu'on condamne et qu'on appelle hubris Ulysse n'est pas hubristique d'accord donc il a une bonne ambition mais Ulysse il tue des gens enfin il fait plein de choses un peu bizarres et c'est c'est ce type de l'incertitude qui l'amène dans dans le monde autour de lui parce que c'est un type rusé c'est un type qui qui fait tout le temps des un trickster comme on dirait c'est un type très complexe mais son ambition est jugée pourtant dans le texte de l'Odyssée comme étant quelque chose de bien comme bonne donc c'est un personnage positif et de la même manière je dirais l'ambition du scientifique qui nous amène sur des terres nouvelles sur des terrains qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas du tout encore rompu et crevé cette ambition en soi n'est absolument pas mauvaise elle est même vous voyez elle est un peu comme Ulysse c'est à dire elle est ambigu mais elle peut être bonne bien sûr et donc là comment est-ce qu'on le voit en faisant des sondages d'opinion ben simplement quand vous interrogez les citoyens ils vous disent oui 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 on a peur on est inquiet mais aussi on pense que ça pourrait nous apporter le salut le bonheur la révolution des capacités nouvelles etc etc et tout cela est mélangé dans les sondages d'opinion à propos des nouvelles technologies comme c'est mélangé dans la figure d'Ulysse et c'est ça l'incertitude merci alors vous avez vu que c'est quand même on a des considérations justement philosophiques que l'on a pu retrouver tout au long de nos séances donc n'hésitez pas également éventuellement à revenir sur des exemples qu'on a pu aborder précédemment sur les thématiques pas forcément en tout cas qu'on a aujourd'hui sinon je vais lancer encore une bombe je vais essayer je me demande je ne suis pas sûr qu'on mesure la complexité de cette idée de l'incertitude de l'éthique de l'incertitude on fait comme si on s'intéressait seulement uniquement au côté bon génétique objectif c'est-à-dire éthique de l'incertitude c'est-à-dire nous faisons de la science l'être humain est pris comme donné non problématisé la science n'est pas problématisée mais mise en question et il n'y a uniquement un tout petit peu d'incertitude que ces nouvelles sens produisent au courant des procédures tout à fait normales moi je dirais et je pense qu'on n'a pas non plus mesurer l'impact de Arendt même la citation d'Arendt sur le rapport entre oui technologie et risque et l'insuffisance de concept du risque c'est elle qui a compris que l'incertitude a aussi un impact éthique sur l'homme c'est-à-dire qu'elle crée une incertitude de l'insécurité tu l'as dit toi-même Alexis une insécurité une vulnérabilité qui va aussi avoir un impact sur la manière dont nous faisons la science donc il y a une espèce de l'avenir vient vers nous nous envahit avec l'incertitude et nous rend moins sûrs de nous-mêmes comme des êtres humains non seulement dans les résultats de nos recherches mais aussi en tant qu'être éthique donc je pense qu'il y a une circularité qui est beaucoup plus complexe dans cette idée d'éthique de l'incertitude oui il me semble que nous sommes d'accord là-dessus l'éthique de l'incertitude n'est pas du tout une rue à sens unique comme nous avons dit tous les deux tout à l'heure le changement du monde n'est pas à être jugé négativement François Zerot tout à l'heure a donné tout un tas d'exemples des technologies où on a dérisqué on a étudié les risques on a su mesurer quantifier évaluer les technologies qui sont avec nous aujourd'hui et qu'on ne peut pas retirer j'ajouterai peut-être ce que tu as dit un élément c'est l'irréversibilité du changement technologique on n'a pas encore prononcé ce mot et c'est ça finalement qui crée une sorte d'angoisse existentielle bien sûr que l'incertitude fait partie de la condition humaine c'est un trait existentiel mais pourquoi crée-t-elle une angoisse non pas parce que c'est de l'incertitude mais parce que l'action technologique sur le monde est irréversible c'est à dire une fois on a lâché des moustiques génétiquement modifiés on ne peut pas revenir en arrière une fois on a créé des millions de téléphones portables on ne peut pas revenir à l'état précédent du monde et donc cette action elle n'est pas seulement incertaine elle est aussi irréversible et pour moi c'est ce motif récurrent d'irréversibilité beaucoup plus que de l'incertitude qui est responsable de cette angoisse du jugement qu'on croit être toujours négatif etc je voudrais peut-être rapporter un autre éclairage sur ce sujet là c'est la problématique du hasard et de la responsabilité chaque jour dans chaque être humain se produisent des milliards de mutations peu importe en général ça se passe bien parfois on tombe malade mais l'évolution marche comme cela par le hasard des combinaisons diverses et variées et au fond l'humain est très en retard par rapport à la nature c'est un être intelligent qui combine qui joue avec tout ce qu'il a en main et qui combinera toujours en cela il le fait de manière soit aléatoire pour jouer c'est aussi un rôle parmi les chercheurs que de jouer avec ce qu'ils ont ou bien il le fait de manière déterminée vers une finalité précise on ne peut pas éliminer le hasard et même il est parfois souhaitable de réintroduire du hasard là où le déterminisme de l'objet programmé nous amène à l'éliminer parce que lorsqu'on élimine d'un algorithme toute forme de hasard à ce moment là quelle est notre capacité en tant qu'humain de penser autrement et je pense que l'irréversibilité de ces objets de ces automates ou de ce que nous construisons au jour d'aujourd'hui pourrait avoir comme impact de brider notre imagination de brider notre capacité de combiner voire de nous interdire de le faire parce que nous créerions de l'incertitude qui devient collectivement tout à fait intolérable surtout s'il s'agit d'entités réglementées qui elles-mêmes sont dans des réseaux de compliance et au fond c'est un piège du point de vue de notre capacité d'imaginer et de projeter notre propre futur que de renoncer nous-mêmes à l'incertitude donc j'aurais aussi un plaidoyer pour l'éthique de l'incertain qui me paraît le propre de l'humain aussi dernier point que je voudrais évoquer c'est qu'il y a un piège à éviter c'est celui de rapprocher l'éthique de la morale faire très attention le bien et le mal ce sont des domaines moraux qui s'interprètent culturellement de manière très différente dans les différentes cultures et sur lesquelles il y a des difficultés notamment de nouer des dialogues intergouvernementaux parce que nous n'avons pas les mêmes référentiels les mêmes signes les mêmes langues les mêmes cultures les mêmes les mêmes attitudes par rapport aux dogmes qu'ils soient religieux la laïcité ou d'autres et donc ce sont des des espaces de mésentente par rapport à l'imagination de deux futurs souhaitables en revanche l'éthique pour moi a trait véritablement aux fondamentaux de l'humanisme à la dignité humaine à l'intégrité humaine à l'autonomie de penser la liberté de penser et d'agir de décider et donc elle s'applique à tout individu né ou à naître la notion d'universalité elle-même étant voilà contestable d'un point de vue philosophique mais au moins qui s'applique à tout à tout homme né ou à naître cela donne bien la dimension et donc moi mon dernier mot sera effectivement pour dire en ce domaine là oui gardons de la liberté et du hasard et donc continuons de générer de l'incertain parce que c'est le propre de l'homme et de son intelligence et dans le même temps ne confondons jamais morale et éthique et bien alors mon dernier mot Françoise sera pour vous remercier parce que il se trouve que vous n'avez pas encore pu lire mon livre mais son argument principal est effectivement une sorte d'éloge du hasard vous le retrouverez dans le livre et j'explique et j'explique dans le livre que pour soustraire les machines autonomes en l'occurrence au champ du jugement moral pour ne pas faire des êtres fonctionnels des agents moraux parce qu'ils ne le sont pas le seul moyen qui va c'est le recours au hasard je te laisse peut-être conclure le sommaire du semestre oui tout à fait non non mais je me joindre aussi à cette idée du hasard de l'importance du hasard je dirais même j'irais même un peu plus loin en disant que la précondition de l'éthique c'est le hasard c'est faire de l'éthique c'est gérer gestionner l'aliatoire donc c'est cet inconnu qui est là qui n'est pas tout à fait rationalisable c'est le moment éthique à mon avis je n'ai pas écrit le livre là-dessus on attend le tien on peut avoir plusieurs définitions bien sûr moi je dirais que le moment éthique c'est le moment entre le désir et l'action mais effectivement le hasard le hasard a beaucoup beaucoup de rôle dans l'histoire de l'humanité et l'imprévisibilité et l'incertitude sont aussi en quelque sorte des préconditions de l'action libre ou qu'on croit libre en tout cas un grand grand merci à tous les deux d'être venus merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements